– Sœur très précise, bienvenue si vous nous rejoignez sur ce troisième, j'ai envie de dire déjà, troisième et dernier débat pour l'élection à la présidence de la Fédération française d'équitation. Trois débats, trois candidats passionnés, vous avez peut-être suivi les deux premiers, un seul poste à la fin, autant vous dire que la tension est à son comble, vous êtes 5500 à pouvoir voter, sans doute devant votre écran, sachez qu'il y a déjà eu plus de 55 000 vues sur les deux premiers débats, autant dire que cet exercice démocratique suscite beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes toujours en direct de l'hippodrome Paris-Lonchamp, merci à France Gallo de l'avoir mis à notre disposition, vous êtes sans doute sur le live YouTube ou Facebook de la FFE, on vous en remercie, on va à nouveau se régaler pendant une heure, une heure d'idée, une heure de programme, une heure d'un débat qui est très encadré et qui est strictement ordonné avec une égalité de temps de parole bien sûr, 20 minutes chacun, un tirage au sort qui a été fait en amont sous contrôle du huissier de justice, maître Maïrol Robert, que l'on salue avec la commission des votes, un tirage au sort qui a donc désigné un ordre de passage, c'est le troisième et dernier ordre de passage ce soir pour les candidats. Les deux derniers thèmes, vous les connaissez, ils vous passionnent, c'est la compétition et le tourisme équestre. Pour ceux qui nous rejoindraient seulement ce soir, je vais de nouveau présenter nos trois candidats avec une petite biographie qu'ils nous ont fournie en amont. Jacob Legro, comment allez-vous ce soir ? – Bien, merci Emmanuel, bien, très bien. – Un peu tendu forcément pour la dernière. – Non, écoutez, ça va plutôt crescendo dans la décontraction, ça va ? – Ah ben non, c'est formidable, c'est formidable. Vous menez la liste CAP, collectif, alternatif et progrès. Vous êtes président du comité régional d'équitation d'Occitanie depuis 2017, ancien président du comité régional d'équitation Languedoc-Roussillon depuis 2013, dirigeant de centre équestre et poney club, enseignant, cavalier professionnel, formateur des EGEPs et bénévole engagé depuis plus de 20 ans au service du collectif. Votre mantra, dites-vous, je souhaite optimiser le modèle économique de l'équitation et allier excellence équestre, bien-être animal, épanouissement de nos pratiquants dans leur diversité, un certain nombre de thèmes qu'on a déjà abordés. Serge Lecomte, comment allez-vous ce soir ? – Très bien, je vous remercie. – Bon, vous menez la liste Mieux vivre l'équitation, moniteur d'équitation, agriculteur, créateur et dirigeant de poney club et de centre équestre, pionnier du mouvement poney, vous êtes aussi l'inventeur des grands championnats pluridisciplinaires, artisan de la réunion de toutes les forces vives de l'équitation au sein de la FFE et du vote direct des clubs pour ses instances dirigeantes, concepteur du parc équestre fédéral, vous êtes également l'artisan du statut agricole et des mesures fiscales qui ont transformé l'ensemble de la filière. Anne de Sainte-Marie, comment allez-vous ce soir ? – Très bien, merci. – Vous menez la liste à cheval demain, professionnelle de l'équitation, fille de professionnel, vous êtes cavalière, enseignante d'équitation, diplômée en économie, vous avez organisé les compétitions du Salon du cheval de Paris pendant 4 ans, en 2010 vous rejoignez la FFE à la DTN et vous êtes chef de mission pour les Jeux Olympiques de Londres pendant 7 ans, vous dirigez un établissement équestre dans les Yvelines et vous êtes aussi vice-présidente du Creux d'Île-de-France, représentante l'équitation au comité régional olympique et sportif. Voilà pour ces biographies qui sont assez sommaires et de toute façon vous avez tous les moyens de vous renseigner, je sais que vous le faites puisque en ce moment les débats sont passionnés, passionnants et quelquefois vifs. Je vous rappelle les règles d'engagement qui n'ont pas changé, pas d'interpellation directe entre les candidats, pas d'interruption, pas de parole coupée, pas de joute verbale, bref tout va se faire dans l'ordre et dans l'intelligence. Je serai également le maître du temps ce soir, vous avez 20 minutes chacun. Alors je n'ai pas été un très bon maître du temps sur le premier débat si vous nous suiviez puisque j'ai à la fin, puisqu'Anne de Sainte-Marie avait quelques minutes de retard, je lui ai de nouveau donné la parole. Il y a donc eu une réclamation et la commission des votes a décidé que les deux candidats, Serge Lecomte et Jacob Legros, auraient donc le temps qu'a utilisé Anne de Sainte-Marie pour refaire une conclusion la première fois, à savoir 1 minute 34 pour reconclure ce soir, dans la limite naturellement des 20 minutes. Donc 20 minutes, 3 minutes de propos liminaires par thème, 2 minutes par question, il y en a 3, c'est vous qui les avez envoyées, et 2 minutes de conclusion finale, plus 1 minute 34, vous l'avez compris, pour deux candidats. Est-ce que c'est parfaitement clair entre nous ? Pouvons-nous débuter ? Formidable ! C'est donc Jacob Legros, cette fois-ci, qui a été désigné pour débuter, et Jacob Legros, vous allez d'abord poser un propos liminaire sur ce thème, ô combien important, la compétition. Eh bien, la compétition, c'est un projet sportif pour tous, en prenant en compte les différents publics, les différentes disciplines, nos encadrants, nos coachs, les circuits de compétition et les compétitions et les finales régionales, nationales et départementales, mais aussi les officiels de compétition. En ce qui concerne les publics, nous allons être assez innovants pour les plus jeunes, c'est-à-dire que nous allons mettre en place des dimanches, des journées dédiées aux poneys, parce que les plus petits, les tranches de 6 à 10 ans, des journées Shetland, parce que ce sont souvent des publics qui sont confondus avec d'autres publics dans les compétitions Club et PONAM, et il nous semblait utile de pouvoir les initier à la compétition dans des conditions plus calmes, plus appropriées à leur tranche d'âge. Pour les autres tranches d'âge, nous voulons prendre en compte, bien sûr, le temps et les niveaux de pratique, et mettre en place une échelle de progression dans les catégories, de manière à mieux protéger et mieux encourager nos amateurs, et mieux valoriser nos professionnels. Par la même occasion, nous donnerons du confort aux coachs, aux enseignants, dans le choix des engagements, et dans le respect, bien sûr, du bien-être animal. Aujourd'hui, on ne veut plus voir des cavaliers engagés des épreuves qui ne sont pas de leur niveau et qui peuvent mettre les chevaux en difficulté. Donc c'est pour ça que cette mesure nous tient aussi à cœur pour nos chevaux. Bien sûr, c'est aussi dans nos publics, les publics en situation de handicap, et pour ces publics-là, nous voulons, bien sûr, sécuriser leurs pratiques, mais sans les verrouiller. Il faut qu'on travaille sur l'intégration de ces publics-là dans nos compétitions, ou fabriquer des compétitions plus adaptées. Mais en tout cas, nous sommes plutôt pour rassembler nos publics, plutôt que de les éloigner. La compétition, c'est aussi nos jeunes talents. Et bon, sur ce plan-là, moi, j'ai l'habitude, en tant que président du comité régional d'équitation, en Occitanie, mais je l'avais déjà porté en langue d'Occro-Sillon, nous faisons des détections des plus jeunes pour pouvoir les encadrer et les amener vers une accession vers le haut niveau. Donc, pour cela, nous prévoyons des détections en département. Et ça a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est d'abord d'entretenir le vivier des jeunes talents, des compétiteurs à long terme, l'accession au niveau, mais aussi de valoriser nos clubs et de valoriser nos enseignants. C'est le cursus de l'excellence équestre. Bien sûr, après l'accession au niveau, c'est le haut niveau. Alors, le haut niveau, tout le monde le reconnaît, ça va bien. Nous avons des bons chevaux, des bons résultats dans toutes les disciplines. Ce qu'il faut faire, c'est mieux médiatiser, mieux se servir du haut niveau pour valoriser l'équitation en général, vers le grand public, mais aussi vers nos clubs, parce qu'il y a beaucoup de cavaliers dans nos clubs qui ne connaissent pas nos champions, nos champions de trek, nos champions de CSO, nos champions de dressage. Donc, il faut vraiment travailler sur la médiatisation et profiter justement des bons résultats des équipes de France pour bien mettre en avant notre pratique de l'équitation. Nous avons l'intention aussi de faire une cellule d'expérimentation, une cellule expérimentale pour mieux comprendre le cheval dans la compétition, dans l'entraînement, de manière physiologique. Un petit peu comme Renault met des moteurs dans les Formules 1 pour la fiabilité de leur véhicule. Nous souhaitons mettre en place une politique de compréhension du fonctionnement du cheval à l'entraînement pour le décliner justement dans nos différents examens fédéraux pour notre grand public, pour nos cavaliers de tous les jours, nos pratiquants. La diversification, bien sûr, ça concerne toutes nos disciplines. C'est 29 disciplines en équitation qui sont courues aussi sous forme de compétition. Donc aucune d'entre elles n'est exclue et fait partie de notre champ d'accompagnement. Et nous souhaitons mettre aussi en place pour justement cette diversification des disciplines et surtout les spécificités. Il y a des organisations de compétition qui sont plus compliquées que pour d'autres. Et nous souhaitons mettre en place des partenariats avec les collectivités, les préfectures pour accompagner les organisateurs qui en font la demande. On ne va pas le faire à leur place, mais s'ils sont demandeurs d'accompagnement, ils accompagneront, je pense en particulier au Trek, je pense à l'endurance, pour qui c'est très compliqué d'organiser puisqu'on est dans le domaine public et non plus dans des structures fermées type dressage ou concours complet dans nos structures. Bien sûr, pas de compétition sans nos coachs. Et nos coachs, on en a parlé déjà la semaine dernière sur la formation, mais c'est pareil, en tant que président du comité régional d'équitation en Occitanie, j'ai mis en place des journées de la professionnalisation qui correspondent à toutes les disciplines, ou en tout cas à beaucoup de disciplines, pour permettre justement à nos jeunes enseignants de continuer de se former, d'élargir leur champ de compétences pour justement reculer les niveaux des cavaliers à leur maximum. Les circuits et finales de compétition en région ou nationale, c'est pareil, c'est des choses que nous en Occitanie, nous avons déjà fait, nous l'avons hérité du Languedoc-Roussillon. Pour les clubs, nous avons mis en place l'OTC, l'Occitanie Tour Club, dans toutes les disciplines, c'est vraiment quelque chose qui correspond au club, qui est plébiscité, avec des belles finales régionales. Ça a le mérite justement d'harmoniser les compétitions, avec bien sûr au niveau local dans les clubs, mais aussi au niveau départemental, mettre en valeur les finales départementales, et tout le travail des équipes départementales, et pour finir sur les finales régionales. Alors des belles finales en région, pourquoi ? D'ailleurs, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin qu'en département et en région, donc il faut leur offrir des belles finales locales, mais pour ceux qui ont les moyens d'aller plus loin, d'être encore mieux préparés, et de donner de la qualité à nos finales nationales. Les officiels de compétition sont là bien sûr pour l'organisation des compétitions, sans officiels pareil, pas de compétition, donc nous allons mettre à profit cette crise du Covid, qui nous a tous poussés à travailler avec la visio, donc on sera beaucoup sur du travail de visioconférence pour des formations, ça permettra bien sûr d'économiser du temps dans les transports, d'économiser de la pollution et du gasoil et des péages, et au travers de ces formations, en multiplier bien sûr la fréquence pour être encore plus près des règlements, et assister les officiels de compétition de jugement par la vidéo. Le jugement par la vidéo, c'est important, parce que le strict devoir de l'officiel de compétition, c'est de rester dans le cadre du sport. Dès qu'il y a des débordements, et en particulier on pense à la violence vers les chevaux, au bien-être animal, il ne faut pas exposer nos officiels de compétition, donc l'arbitrage sur vidéo, nous allons travailler dessus pour l'officialiser, et permettre que des sanctions arrivent, mais bien sûr, il ne faut pas que la violence envers un cheval dure sur une compétition, mais par contre, il ne faut pas que ce soit l'occasion non plus qu'il y ait des violences sur nos officiels de compétition, donc il y aura bien sûr la menace de sanctions sur le jugement par vidéo. Mais la vidéo, on veut aussi la mettre au service des organisateurs, on pense à ces organisations qui sont lourdes en termes d'officiels de compétition, le concours complet, le trek, et on voudrait aussi y associer, bien sûr, l'arbitrage vidéo. – Merci Jacob Le Gros, 7 minutes 45, vous avez quasiment utilisé tout le temps qui est recommandé, en tout cas pour la première question, puisqu'on recommande 3 minutes de propos liminaires, et 2 minutes ensuite par question, je me permets juste de le signaler, évidemment, chaque candidat fait ensuite ce qu'il veut, avec ce stock d'une vingtaine de minutes. Serge Lecomte, c'est à vous pour ces idées, ce programme autour du thème de la compétition. – Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. La compétition, il faut savoir bien ce que c'est. C'est aujourd'hui plus de 160 000 cavaliers qui ont une licence de compétition. 3 000 en pros, 30 000 en amateurs, et plus de 130 000 en clubs éponnais. Donc la compétition, c'est important. C'est plus de 7 500 clubs, ou adhérents de la fédération, qui ont dans leurs écuries, des cavaliers qui font de la compétition. Donc il y a une importance tout à fait singulière à y apporter. Il faut aussi savoir que la compétition, c'est un formidable vecteur de progrès. Souvent, je répète, la compétition, c'est à l'équitation ce qu'est la recherche en industrie. Ça permet de faire des progrès, ça permet de faire de la performance, ça permet d'améliorer les installations, ça permet d'innover dans les équipements, ça permet d'améliorer nos encadrements, nos enseignants, nos coachs, ça permet d'améliorer les officiels de compétition. Donc c'est vraiment un secteur important qu'il faut développer et qu'il ne faut jamais opposer au reste, ni le reste à la compétition. Alors les choses sont très simples. Plus de croissance, plus de croissance, ça veut dire objectif 200 000 cavaliers de compétition dans les 4 ans qui viennent. 200 000 de compétition en apportant un effort particulier sur le vecteur amateur, sur la division amateur sur laquelle on a de nombreux projets d'animations nouvelles, de rencontres, de grands championnats, de championnats départementaux régionaux et de circuits différents. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aller vers 200 000 cavaliers de compétition avec plus de qualité, plus de quantité. Merci Serge Lecomte. Alors vous, au contraire, vous avez choisi de faire un propos liminaire très court, un peu plus d'une minute trente, ce qui vous laissera plus de temps pour les questions et ensuite, évidemment, pour la conclusion. Anne de Sainte-Marie, c'est très logiquement à vous de conclure sur ce premier thème. La compétition, c'est la vitrine de notre fédération et de notre sport. Et c'est également un enjeu économique, bien sûr, et un enjeu de rayonnement international, particulièrement dans ce mandat qui comporte, et c'est exceptionnel, deux Olympiades, Tokyo demain et Paris 2024. Aujourd'hui, la compétition amateur, club et poney est arrêtée. Alors que la ministre de la Culture nous annonce la réouverture d'événements cet été avec des jauges à 5 000 personnes, l'urgence, c'est de se saisir de cette décision pour permettre le retour à la compétition au plus vite. Et puis ensuite, il y a le projet pour la compétition. Et quand je parle de compétition, c'est bien sûr toutes les disciplines, les 30 disciplines de la Fédération française d'équitation. Eh bien là, notre projet, c'est une évolution, pas une révolution, une évolution en conservant ce qui fonctionne et en proposant des évolutions toujours sur les mêmes principes, la décentralisation, la concertation et l'attachement aux valeurs. La décentralisation, c'est quoi ? C'est si on prend les divisions club poney, les fameux 130 000 cavaliers, eh bien il y en a 12% qui participent à l'Open de France. Cet Open de France, on en reparlera, je crois, plus tard. Bien sûr, il faut le renforcer, le conforter. Mais que faisons-nous pour les 90% de nos cavaliers qui n'ont pas d'objectif ? Je suis ravie d'entendre l'expérience d'Occitanie de Jacob Le Gros. Il faut absolument responsabiliser et aider nos comités régionaux pour faire des finales régionales existantes ou de celles à imaginer, eh bien des objectifs en soi et qui soient singulières, attachés à leur territoire. Décentralisation d'abord, concertation ensuite. Concertation, ça veut dire pour mieux décider, pour éviter les allers-retours réglementaires, eh bien nous proposons des projets de règlement, des projets de règlement pas simplement au sein de commissions mais larges auprès des organisateurs, des officiels, des coachs, des enseignants et même des cavaliers pour avoir des retours et pour pouvoir ensuite et c'est essentiel et je reprendrai l'exemple des clubs connaît, des règlements publiés avant le début des compétitions parce que ces règlements, c'est un projet que l'on vend également en produit aux familles et il y a besoin d'avoir cette visibilité avant les saisons sportives. Donc la concertation sur tous les niveaux, nous reparlerons je crois des amateurs et puis c'est professionnel, si je fais une petite digression, saut d'obstacle, une attention particulière à trouver des solutions face à des problèmes qui perdurent du type comment valoriser des chevaux notamment intermédiaires tout en ayant la possibilité de pouvoir engager ces chevaux de l'expérience différente sur différents niveaux et de pouvoir les former. Voilà pour le projet global et puis ensuite il y a bien sûr le haut niveau et le haut niveau à nouveau ça n'est pas que les disciplines olympiques et paralympiques. Nous avons la chance d'avoir des disciplines de haut niveau qui gagnent des médailles. En 2019 c'était 30 médailles dans 11 disciplines. L'objectif c'est de valoriser ces disciplines et puis ensuite bien sûr il y a les Jeux olympiques et paralympiques Tokyo demain et Paris 2024 en 2024. Nous aurons je l'ai dit redit et écrit dans notre programme nous maintiendrons l'encadrement fédéral parce que je sais la qualité du travail des équipes réalisées et qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite je fixerai un objectif 4 médailles pour Paris 2024 4 médailles dont une en paradressage et puis nous travaillerons sur l'héritage parce que Paris 2024 c'est également un moteur un moteur pour faire émerger les savoir-faire de nos organisateurs de nos officiels de compétition pour permettre à des couples d'émerger des couples et des entraîneurs et des entraîneurs hommes et femmes et puis pour mobiliser des moyens autour de projets de cheval et de société que vous savez que j'ai fort à cœur et notamment autour de la médiation avec le cheval et puis enfin il y a un enjeu à faire du lien du lien entre nos champions et la communauté cheval la communauté cheval avec bien sûr les pratiquants dans vos clubs mais également leur entourage et tous les passionnés de chevaux la fédération doit porter des projets qui leur permettent de connaître de soutenir et d'encourager nos champions pour que les équipes de France lorsqu'elles prendront le départ à Paris en 2024 elles portent les couleurs de toute la communauté cheval Merci Anne de Sainte-Marie 4 minutes 12 voilà pour l'exposé des programmes des grandes idées ce propos liminaire avant de rentrer évidemment dans les questions que vous avez posées trois ont été sélectionnées sur ce thème et Jacob Legro je vous pose la première quel regard avez-vous sur les performances actuelles sur le staff fédéral et comment être plus performant ? Alors le staff fédéral visiblement a fait son taf puisqu'en effet des médailles à foison dans toutes les disciplines dans le trek nous avons les champions d'Europe des médailles olympiques bien sûr en CSO en concours complet donc ça marche bien mais ça marche bien aussi parce qu'il y a aussi un bon vivier de chevaux il y a un bon vivier de cavaliers mais ça veut dire qu'il y a un bon vivier d'entraîneurs et puis qu'il y a eu au départ des bons enseignants qui ont formé ces cavaliers donc aujourd'hui on peut dire que tout va bien pour que ça aille mieux moi pour que ça aille mieux je voudrais que ça apporte plus au club que ça apporte plus à nos cavaliers que nos cavaliers s'identifient à nos champions donc il faut médiatiser parler beaucoup de nos résultats accompagner nos champions les valoriser les porter et je pense que cette motivation là ça peut en plus créer beaucoup plus de résultats merci Jacob Legros Serge Lecomte c'est vous qui répondez en second à cette question votre regard sur les performances le staff et comment être plus performant écoutez d'abord je voudrais remercier mes concurrents parce qu'ils décrivent tout ce que l'on fait déjà à la fédération tout ce que les équipes techniques la DTN en permanence sont les sujets sur lesquels ils travaillent donc merci à vous deux vous me faites gagner du temps et ce que vous avez dit c'est tout ce qui est développé chaque jour chaque semaine chaque année chaque saison dans notre fédération alors la performance elle est jamais assez bonne la performance il faut toujours travailler aller plus haut plus vite plus fort qui sont les grandes devises du sport donc aujourd'hui on a une équipe de qualité qu'on a réunie qui ont fait des grandes performances des grandes réussites dans des grands rendez-vous mais on doit rester vigilant et le 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 véritable le véritable point fort d'une équipe c'est sa capacité à travailler à développer le nombre de cavaliers à développer le nombre de compétences capables de se mesurer aux plus grandes échéances internationales et pour ça bien sûr cette équipe qui est en place elle a devant elle non seulement l'expérience puisqu'elle est là depuis déjà quelques temps elle a déjà fait des beaux résultats et elle doit avoir du temps devant elle pour aller jusqu'au bout des jeux olympiques de 2024 mais je voudrais dire une équipe ça se reprend pas bien sûr une équipe ça se reprend pas en disant on continue comme avant une équipe ça se construit une équipe c'est des personnalités c'est des femmes et c'est des hommes et ça ne s'accepte pas comme ça c'est un vrai travail de long terme que l'on met en place que l'on soutient en permanence et l'équipe d'aujourd'hui bien évidemment c'est une équipe que j'ai construite et ça ne sera pas demain la même équipe avec un autre candidat c'est bien évident ça ne peut pas fonctionner comme ça ça ne fonctionne dans aucune entreprise dans aucune communauté humaine de cette façon là Merci Serge Lecomte Anne de Sainte-Marie votre regard sur les performances actuelles le staff fédéral et comment être plus performant Eh bien les performances je viens de le dire elles sont très bonnes et moi je crois qu'on a connu des changements par le passé et je crois qu'au contraire une équipe ça se motive aussi avec un nouveau leader et une nouvelle vision et pour être plus performant en tout cas si on fait un bilan Jeux olympiques et paralympiques on a trois médailles à Rio saut d'obstacle concours complet je pense qu'il faut encore renforcer nos efforts sur le dressage et le paradressage et je ferai donc confiance aux équipes en place avec un nouveau souffle et puis il y a deux points spécifiques dans notre programme il y a ce programme Jeunes Talents que j'ai souvent développé pour faire émerger des jeunes dès 11 ans et les accompagner jusqu'à 18 ans avec un projet de professionnalisation à côté des équipes de France Jeunes et puis ensuite une attention particulière apportée aux propriétaires de chevaux de haut niveau parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de performance sans propriétaire et nous avons dans notre programme une cellule de recherche internationale sur le modèle des courses et du FRBC pour pouvoir attirer des investisseurs en France pour les mettre pour mettre des chevaux sous la selle de nos très bons cavaliers Merci Anne de Sainte-Marie deuxième question naturellement l'ordre de passage est modifié c'est vous Serge Lecomte qui allez répondre en premier à cette question toute simple quel avenir pour l'Open de France Alors un petit mot sur les propriétaires de chevaux de haut niveau bien sûr que c'est essentiel et d'ailleurs nous avons fait une fondation justement pour réunir des partenaires au sein de cette fondation afin de soutenir à la fois les cavaliers leur formation et les accompagner les propriétaires et d'avoir des partenaires de financement sur les besoins financiers de ces grandes échéances donc le travail une fois de plus il a bien été entrepris il est bien prêt pour pouvoir rebondir et demain aller vers ces Jeux Olympiques de 2024 auxquels on est tous attachés Alors l'Open de France bien sûr que c'est fondamental c'est pas 10% des cavaliers c'est 2500 clubs qui viennent chaque année à la motte pour participer soit à l'Open de France soit au grand tournoi donc comme je le fais depuis sa création chaque année on améliorera l'Open de France on le consolidera on vous fera un meilleur confort un meilleur accueil des meilleures épreuves avec des techniciens qui chaque année s'améliorent de façon à ce que tous les clubs puissent y trouver un projet sportif pour y amener leurs cavaliers et y amener à la fois les cavaliers poneys et les cavaliers sur les chevaux de clubs donc cet objectif de l'Open de France il est incontournable c'est le grand rendez-vous c'est la maison de famille des cavaliers et vraiment je vous invite tous à y venir même si aujourd'hui il n'y a que 2500 clubs là aussi c'est un autre projet c'est d'en amener encore davantage d'aller vers les 3000 clubs qui viendront fréquenter l'Open de France parce que c'est un vrai bon rendez-vous dont on parle toute l'année et dont les enfants les adultes qui y participent ont envie de revenir d'une année sur l'autre et qui font de la vraie fidélisation Merci Serge Lecomte Anne de Sainte-Marie votre réponse à cette question l'avenir de l'Open de France Tout d'abord c'est l'urgence c'est l'Open de France 2021 aujourd'hui il faut être pragmatique et l'objectif est bien de trouver les meilleures solutions pour tenir ou trouver une alternative percutante pour vos cavaliers en fonction des conditions sanitaires et puis en général l'Open de France c'est une fierté c'est une fierté parce que c'est un très bel événement par la taille et je m'engage à ce que dans la qualité avec les équipes du parc fédéral nous continuions à améliorer l'accueil les sanitaires les abords les boxe etc pour vous accueillir et ensuite je crois qu'il faut donner du sens à ce grand événement un premier sens sous forme de boutade peut-être faire tourner l'attribution des boxe rouges et puis un autre sens le sens avec un salon des métiers et des formations cet Open y réunit des centaines de milliers des milliers de cavaliers en âge de faire des choix d'orientation pour leur vie professionnelle c'est une merveilleuse opportunité et bien de jouer notre rôle éducatif ces valeurs éducatives qui sont très importantes dans notre fédération et de leur permettre de voir ce que le monde du cheval leur offre comme possibilité professionnelle Merci Anne de Sainte-Marie Jacob Legro quel avenir pour l'Open de France ? Un bel avenir un bel avenir puisque de toute façon dans nos projets c'est de fabriquer des circuits de compétition au niveau local départemental et régional pour mieux préparer nos cavaliers et au contraire augmenter le vivier de cavaliers qui vont pouvoir participer à la finale à la mode Beuvron donc nous lui réservons le meilleur avenir et puis bien entendu l'adapter à cette progression en rénovant les bâtiments et aussi les sanitaires donc voilà nous serons très attentifs à augmenter le nombre de cavaliers qui vont participer à la finale et faire évoluer la mode en fonction de l'accueil qui est nécessaire nous avions aussi en Occitanie créé le forum des métiers qui a été une très grande réussite je l'avais fabriqué avec mes équipes en particulier Pascal Foulquier et bien sûr qu'il faut amener ce forum aussi à la mode Beuvron parce que tous ces jeunes ont envie d'avoir des études des débouchés vers le cheval et c'est l'occasion de présenter au mieux ce forum des métiers Merci Jacob Legro troisième et dernière question de cette première thématique de la soirée et c'est vous Anne de Sainte-Marie qui allez répondre en premier quel projet au pluriel pour les cavaliers amateurs vous l'avez déjà évoqué Alors les cavaliers amateurs il y a bien sûr la finalité quel est le championnat qu'il soit participatif ou sélectif et là-dessus en effet je trouve que les projets de la DTN sont très intéressants mais il y a surtout la question de la définition qu'est-ce qu'un cavalier amateur aujourd'hui on voit bien que la définition par le statut de la licence et bien touche à ses limites et je crois qu'il ne faut pas s'interdire et bien de l'interroger et d'être également innovant en se demandant et bien des nouveaux critères est-ce que par exemple le nombre de chevaux différents engagés sur une période donnée ne définit pas davantage ce qu'est un vrai amateur parce qu'ensuite une fois qu'on a parlé des finalités et bien il faut trouver les solutions réglementaires concrètes et à nouveau par de la concertation et bien pour répondre aux difficultés du moment c'est-à-dire comment protéger les vrais amateurs parce que l'on sait qu'un amateur ce qu'il cherche lorsqu'il va en compétition c'est avoir des coupes et des flots et c'est ce moteur qui lui permet de prendre des cours de consommer dans nos établissements de se faire coacher et d'acheter des chevaux donc vraiment cet objectif protéger les vrais amateurs et ouvrir les discussions pour trouver des solutions innovantes à des problèmes qu'on sait récurrents tous les week-ends dans nos concours Merci Anne de Sainte-Marie Jacob Le Gros quel projet au pluriel pour les cavaliers amateurs ? Écoutez je vous parlais tout à l'heure d'une échelle de progression dans les catégories pour mieux protéger les amateurs bien sûr qu'ils ne doivent pas être confrontés à des professionnels qui montent toute la semaine quand eux-mêmes montent une voire deux ou trois fois par semaine au maximum donc il faut créer bien sûr un espace qui les protège d'une concurrence trop difficile alors bien sûr c'est aussi la mise en place de circuits de compétition et de belles finales on ne peut pas échapper bien sûr à fabriquer nos cavaliers avec des perspectives et des objectifs aujourd'hui il faut vraiment des objectifs et ça n'est un que de s'occuper des amateurs vers des échéances régionales et nationales mais bien sûr c'est aussi les jeunes talents les jeunes talents à partir de 10 ans vers leur majorité les accompagner dans toutes les disciplines Merci Jacob Le Gros et c'est à vous Serge Lecomte de répondre en dernier à cette troisième et dernière question de la première thématique sur les cavaliers amateurs Un petit mot sur l'open avant l'open c'est pas n'importe quoi c'est la plus grande rassemblement mondial d'équidés et de compétiteurs donc ça s'innove pas en disant je vais continuer comme avant non ça se travaille et ça se construit en permanence avec ses compétences et avec son expérience et je dois dire que dans mon équipe qui m'accompagne mieux vivre équitation et bien il y a ces personnes qui connaissent parfaitement le déroulement de l'open qui savent intervenir qui savent s'y investir bénévolement pour que cette manifestation soit une vraie réussite donc l'open là aussi c'est une question de femmes et d'hommes c'est une question de compétence et d'expérience et sachez-le bien ce grand rassemblement il ne demande encore qu'à grandir et qu'à se développer alors les amateurs bien sûr on a un bon projet pour les amateurs parce que l'idée et on s'en rend bien compte c'est de créer pareil que l'open un grand rendez-vous rituel chaque année au même endroit on a engagé pour parler avec la ville de Fontainebleau pour y faire l'open amateur en quelque sorte où il y aurait chaque semaine des séquences par discipline par effectif d'équité pour pouvoir avoir chaque année un rendez-vous amateur que les gens connaissent bien l'avance sur lesquels ils peuvent se projeter ils peuvent se préparer toute l'année pour pouvoir y participer et puis à côté de ça on a lancé vous devez le faire bien sûr parce qu'à cause de la crise tout ça ça a été annulé le critérium de France qui permettait de maintenir des rencontres sélectives au niveau départemental régional national ça nous permettait de faire le championnat des départements le championnat des régions et un grand critérium national pour que ça soit là sur ce type d'événement là le rendez-vous des meilleurs donc là encore on est bien en avance sur tout ce qui peut être proposé par les uns et par les autres parce que le programme de la compétition pour les clubs pour les poneys pour les amateurs pour les pros sur lequel il y a une vraie réflexion à avoir est-ce qu'il ne faut pas supprimer purement et simplement le terme amateur et pro et avoir une définition par niveau technique qui permettrait avoir des fermetures et des ouvertures pour que les uns et les autres en fonction des équidés qui montent ou qui changent puissent monter ou descendre dans les différents niveaux ça c'est une réflexion qu'on aura tous ensemble puisqu'on avait fait dernièrement une concertation avec plus de 12 rencontres dans toute la France rassemblant plus de 1500 personnes et c'était une réflexion qui avait été faite et qui n'a pas réussi à aboutir et qu'on reprendra Merci Serge Lecomte voilà pour cette première thématique de la compétition je vous propose d'ailleurs de jeter un oeil sur vos différents chronomètres puisque vous le voyez Jacob Legro a déjà utilisé plus de 10 minutes de son temps de parole je rappelle qu'il est recommandé d'en utiliser 9 par thématique pour se garder 2 minutes de conclusion 7 minutes 38 pour Serge Lecomte 7 minutes 45 pour Anne de Sainte-Marie vous vous êtes donc laissé un petit ballon d'oxygène on passe à la deuxième et dernière thématique de ces 3 soirées le tourisme équestre avec vous qui redémarrez Jacob Legro pour nous poser les bases de votre programme sur le tourisme équestre alors le tourisme équestre c'est comme pour d'autres disciplines où moi je ne suis pas expert où je ne suis pas compétent je suis entouré de gens d'une équipe spécialement enfin qui au quotidien vivent le tourisme équestre et c'est eux qui porteront le tourisme équestre en concertation bien sûr avec tout l'ensemble des acteurs du tourisme équestre le tourisme équestre c'est à la fois le tourisme de randonnée c'est à la fois le tourisme équestre à destination des clubs c'est l'équitation de tourisme et l'équitation pleine nature et le fléchage tourisme c'est des notions à repréciser le tourisme équestre bien sûr c'est des grands itinéraires des itinéraires sur le plan du patrimoine de la culture mais aussi de la gastronomie et c'est des itinéraires plus courts et aujourd'hui notre équipe est vraiment focalisée sur l'économie et le tourisme équestre rencontre deux grandes difficultés économiques la première c'est que les organismes de tourisme équestre font face à une agence d'état qui est très coûteuse donc il va falloir travailler sur cette agence d'état la problématique c'est que comme on est sur un aspect touristique il y a des frais qui s'engagent qui pourraient être enlevés si le tourisme équestre était penché davantage sur l'aspect sportif d'où l'importance de la licence fédérale sportive la deuxième problématique ce sont les agences de voyage aujourd'hui les agences de voyage prennent 20 à 30% sur les produits qu'ils vendent et si on cumule ça à 20% de TVA on est sur un équilibre à 50% que les professionnels du tourisme se voient franchis donc il faut soit travailler et négocier ces tarifs avec les agences de voyage soit que la fédération avec une plateforme de paiement puisse devenir une agence de voyage le tourisme équestre c'est aussi plus de communication avec du digital et aller vers le grand public mais aussi aller vers les collectivités et les syndicats d'initiatives pour mieux vendre le tourisme sur le territoire le tourisme équestre à destination des clubs c'est pareil c'est très important pour nous on est sur un facteur économique il faut que les centres équestres aient accès avec pareil du digital on a l'expérience d'une application téléphonique qui marche très bien qui s'appelle Equitopo donc les clubs doivent pouvoir avoir du tourisme équestre clé en main de manière à pouvoir préparer pour leurs élèves des randonnées où vous aurez les gîtes les itinéraires soit en étoile soit des itinéraires un petit peu plus longs voilà il faut préparer du clé en main pour les clubs pour que ce soit un outil d'économie pour nos structures l'équitation de tourisme c'est très important l'équitation de tourisme c'est des gens qui font des professionnels qui font soit de la promenade à court terme une heure deux heures voire une journée soit des centres équestres qui accueillent dans leur club des communes de vacances des groupes mais c'est souvent des gens qui n'ont pas connu l'équitation c'est le grand public qui va dans ces structures là donc il faut qu'il y ait une grande réussite dans ces structures parce que quand ils vont repartir quand ils vont repartir de leurs vacances il faut que quand ils remontent dans leur région dans leur ville ils s'inscrivent dans les clubs voilà il faut travailler en partenariat avec ces gens de l'équitation de tourisme et non pas du tourisme équestre parce qu'ils vont ils vont permettre à nos cavaliers enfin en tout cas c'est primo accédant de s'inscrire dans les clubs alors l'équitation de pleine nature et le fléchage tourisme le fléchage tourisme aujourd'hui regroupe à la fois des gens qui font du tourisme équestre et à la fois des gens qui ne pratiquent pas le tourisme équestre mais qui ont une vision de l'équitation pleine nature donc l'équitation de pleine nature nous allons la rénover notamment dans la manière dont on va aborder les galops pleines nature où on va les orienter davantage sur la notion de relation de l'homme avec la nature de relation avec le cheval dans la nature enfin de croiser le cheval la nature et l'humain dans une perspective d'éco-responsabilité dans une perspective environnementale c'est important que l'équitation de pleine nature permettent de répondre à une demande de la société d'aujourd'hui où les pratiquants veulent avoir une activité équestre en dehors des sentiers battus des clubs des carrières il y a un potentiel que nous devons utiliser surtout nous devons nous y préparer c'est tout notre enjeu pour aussi dans ce cadre d'équitation de pleine nature et pour le tourisme équestre nous allons créer un peu comme en plongée des niveaux 1, 2, 3 des diplômes équirandonneurs 1, 2, 3 pour permettre à des cavaliers extérieurs des indépendants de trouver une utilité de rentrer dans le domaine fédéral et de trouver des critères pour faciliter leur notion d'autonomie et pour les impliquer même dans notre environnement fédéral dans le cadre d'accompagnement de randonnées en les mettant à des responsabilités en tête de cortège en queue de cortège voilà l'idée c'est d'impliquer aussi par des outils fédéraux les indépendants Merci Jacob Legro Serge Lecomte à vous de poser les bases programmatiques sur le tourisme équestre Oui alors le tourisme équestre d'abord c'est une chance extraordinaire d'avoir des fenêtres ouvertes sur toute la société d'avoir des fenêtres ouvertes sur toutes les institutions sur le département sur la région à travers le tourisme général à travers l'aménagement du territoire et ça c'est vraiment un outil important pour toute l'équitation ensuite chacun vient découvrir le cheval pour découvrir la nature pour monter à cheval et aller se promener donc c'est un atout pour tout le monde mais ensuite dans le tourisme équestre on a deux populations très différentes qu'il faut considérer différemment on a d'abord les professionnels du tourisme équestre qui vendent de la randonnée qui vendent du voyage à cheval ceux-là il faut les aider les accompagner à à à former à faire leurs produits à faire leur 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 catalogue de de services et puis en faire la promotion pas simplement en France mais aussi partout en Europe et bien au-delà s'il le faut parce que la France a cette chance énorme d'être un pays où il y a beaucoup de chemin et où les étrangers aiment bien venir randonner et puis ensuite il y a tous ces cavaliers indépendants tous ces amateurs du tourisme équestre qui sont souvent propriétaires de leurs chevaux qui sont disséminés etc. et là ceux-là il faut leur proposer autre chose il faut leur proposer des formations pour pouvoir s'occuper de leurs chevaux pour pouvoir faire de la bourrellerie pour pouvoir faire des soins pour pouvoir s'occuper des pieds pour pouvoir s'occuper de leur logement il faut s'en occuper pour les animer pour pouvoir faire des randonnées pour pouvoir faire des rencontres pour pouvoir leur apprendre aussi l'équitation en pleine nature donc là c'est vraiment deux axes différents et sur ce second axe-là on se rend bien compte que les CRTE et les CDTE à qui j'ai bien déprécisé les orientations que je prendrai ils sont fondamentaux et il faut leur donner les moyens de pouvoir mieux se réaliser il faut d'abord leur donner les moyens de pouvoir regrouper ces cavaliers indépendants en délivrant des licences et en les rassemblant autour d'eux et puis ensuite ce sont eux ces bénévoles qui font de la communication en allant auprès de la population en discutant avec le public dans les villages dans les petites villes avec leurs chevaux ce sont eux qui vont dans les réunions de communes d'intercommunalités pour pouvoir préserver les chemins pour pouvoir avoir la place autant pour les vélos les piétons que pour les cavaliers donc ils sont fondamentaux et il faut vraiment s'en occuper et c'est pour ça que j'organiserai les assises des territoires pour redéfinir les missions des départements des régions et de la fédération parce que on doit pouvoir redéployer l'ensemble des missions là où elles sont plus efficaces là où elles coûtent moins cher et là où elles bénéficient pour tout le monde et ça ce sera vraiment le grand dossier que je prendrai en main dès que les élections seront passées Merci Serge Lecomte Anne de Sainte-Marie vos idées vos ambitions pour le tourisme équestre Eh bien l'ambition c'est de relever le défi du tourisme équestre parce que je suis ravie d'entendre ces beaux projets d'assises on s'est beaucoup assis mais est-ce que vraiment on a répondu à une demande majeure aujourd'hui aujourd'hui il y a une envie de tous les français pour du vert de l'extérieur de l'évasion et nous n'avons pas l'offre en face les réponses de la fédération sont insatisfaisantes et sont pas suffisantes c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu il y a eu un échec à reconnaître l'identité du tourisme équestre au sein de la fédération la preuve en disant on a perdu chaque année des propriétaires ces fameux propriétaires indépendants moins 18% de licences en 10 ans et la licence ne répond pas à une pratique occasionnelle qui caractérise la pratique occasionnelle dans le cadre de nos entreprises de tourisme équestre donc tout d'abord il y a un enjeu national c'est celui de la reconnaissance des acteurs du tourisme équestre au sein des acteurs du tourisme en France nous avons aujourd'hui une délégation du ministère des sports sur l'itinérance à cheval mais il faut aller au secrétariat d'état au tourisme pour pouvoir profiter de 80 millions 80 millions de touristes qui visitent la France chaque année nous avons des produits à leur vendre et puis ensuite eh bien le tourisme ça se fait au niveau local et le pouvoir centralisé auquel Serge Lecomte est tant attaché eh bien moi je le partagerai je le partagerai en permettant d'abord d'élargir le vivier des présidents de CDTE et de CRTE en supprimant l'obligation d'être dirigeant d'un établissement pour présider un CDTE ou un CRTE et puis ensuite eh bien je donnerai les moyens les moyens d'agir parce que le tourisme équestre c'est du concret et avec le référent terrain eh bien nous vous aiderons vous les élus du tourisme à identifier les itinéraires à les entretenir à référencer les hébergeurs à communiquer à travailler sur des labels locaux donc voilà comment par la décentralisation à nouveau la décentralisation nous allons vous aider et puis ensuite il y a les outils fédéraux et là oui tout à fait contrairement aux activités d'enseignement il y a bien deux acteurs les associations et les entreprises et elles ne font pas le même métier ce sont deux acteurs distincts mais ils sont très complémentaires les associations aujourd'hui ce sont le réservoir de nos bénévoles qui entretiennent les chemins qui balisent et pour reconnaître leur travail sur les itinéraires et bien nous créerons un barème de défraiement sur le modèle du défraiement des officiels de compétition et bien pour reconnaître et encourager cette action indispensable et y compris indispensable pour nos entreprises car pour nos entreprises de tourisme équestre la fédération doit se comporter en apporteur d'affaires il y a bien sûr le voyage au long cours le voyage à cheval qui est structuré avec des tours opérateurs de renommée et professionnels où il faut simplement avoir une attention à ce que les destinations étrangères ne concurrencent pas trop la France et trouver des modèles d'attractivité pour cette destination la France et je suis particulièrement attachée aux produits courts je crois qu'il y a une demande pour les produits courts c'est à dire de la balade de la demi-journée de la journée plus une nuit ça fait deux jours et là il y a un rôle pour la fédération d'être apporteur d'affaires avec une refonte du site internet à cheval en France qui aujourd'hui doit être référencée parce qu'il faut que les consommateurs puissent y aller pour trouver vos offres il doit être également qualifié et il sera qualifié grâce à nouveau à ce référent terrain qui pourra vous aider vous centre de tourisme équestre à préciser à construire ces offres et également à mutualiser des moyens parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'achat sur internet c'est d'abord de l'image donc partager un vidéaste un photographe voilà ce type d'action très concrète pour pouvoir vendre plus de produits et particulièrement des produits courts parce que vous l'avez compris je crois dans le potentiel économique du tourisme équestre et comme dans chaque potentiel économique et bien il faut investir dans les compétences et reconnaître les compétences spécifiques de ces métiers du tourisme équestre il y a bien sûr de la technique il y a du relationnel avec les pratiquants et puis il y a la culture toutes celles cultures parce que le tourisme équestre ce sont des histoires à raconter des histoires de pays des histoires de campagne des histoires de montagne des histoires de mer et bien il faudra renforcer les diplômes existants l'ATE le MATE le diplôme de guide le diplôme de maître randonneur et puis également sensibiliser en formation initiale comme en formation continue et bien sur ce potentiel des activités vertes et de pleine nature pour donner et bien aux jeunes comme aux professionnels en exercice ces perspectives de revenus autour du tourisme équestre l'ambition bien sûr et en tout cas ma conviction c'est que le tourisme équestre c'est l'un des avenirs de l'équitation Merci Yann de Sainte-Marie voilà les bases sont posées sur cette toute dernière thématique il y en a eu 6 déjà depuis le début de ces débats et voici la première question qui a été sélectionnée au milieu des nombreuses questions envoyées Jacob Legros c'est vous qui allez y répondre en premier quelles actions pour fédérer les cavaliers indépendants Écoutez on vient de le voir c'est au travers de l'équitation pleine nature et de leur proposer au-delà de la randonnée qu'ils pratiquent toute l'année des outils fédéraux pour les ramener par exemple sur des compétitions trek sur des compétitions mountain trail mais c'est aussi cet équipe randonneur ce diplôme fédéral équipe en randonneur qui permettra de faire une échelle d'autonomie à destination de ces publics Merci Jacob Legros effectivement le temps vous étant compté les réponses vont sans doute être plus courtes à partir de maintenant Serge Lecomte quelles actions pour fédérer les cavaliers indépendants Oui d'abord une petite mise au point quand même parce qu'on dit qu'il y a 12% de propriétaires qui ont disparu et bien non c'est tout le contraire je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts parce que je ne parle pas comme ça sans savoir mais en tout cas compte tenu des assurances pour chevaux que Generali délivre chaque année il y a une démultiplication du nombre propriétaire indépendant qui font du tourisme écaisse qui font de la randonnée qui est vraiment très importante donc il ne faut pas parler sans savoir et c'est pour ça que je ne vous donne pas de chiffres précis alors je voudrais dire que aussi l'équipe qui m'accompagne ce sont des vrais du tourisme écaisse qui ont vraiment développé des établissements qui sont tournés vers le voyage vers la randonnée vers la promenade d'une journée vers la découverte des métiers autour puisqu'ils sont également formateurs autour du tourisme écaisse Valérie Dallaudier qui est dans ma liste sera la prochaine présidente du tourisme écaisse du comité national du tourisme écaisse du CNTE et c'est une femme qui a consacré toute sa vie à l'équitation d'extérieur donc avec ça on est d'autant mieux servi qu'elle vient de finaliser 50 propositions que vous pouvez découvrir sur le site mieux vive l'équitation et dans ces propositions il y a bien sûr les actions qui concernent les cavaliers indépendants en France on n'est pas indépendant on est cavalier autonome parce que personne n'est indépendant en France on est tous interdépendants c'est pas pareil en tout cas cette nouvelle équipe qui est vraiment des jeunes acteurs de terrain qui parlent de ce qu'ils font chaque jour sera là pour pouvoir apporter toutes les bonnes solutions au développement du tourisme écaisse et ils en ont déjà rempli beaucoup parce qu'ils ont l'expérience de ces 4 dernières années avec une fois de plus des congrès dans lesquels on réunit 250 300 personnes dans lesquelles on prend les grandes orientations et ensuite on les assume et ils ont tous été assumés toutes ces promesses qui ont été faites il y a maintenant 2 ou 3 ans alors je vous le dis bien à vous tous le tourisme écaisse en tout cas avec mieux vive l'équitation il est en drogue de bonne main merci Serge Lecomte Anne de Sainte-Marie pour cette première question quelles actions pour fédérer les cavaliers indépendants bien moi je vais vous le donner le chiffre l'IFCE estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de propriétaires de chevaux indépendants donc si vraiment ils étaient fédérés au sein de la fédération ça se verrait peut-être dans l'évolution du nombre de licences ces cavaliers c'est très important et bien de leur offrir des services qui sont adaptés à leurs besoins c'est l'objet de cette communauté cheval cette communauté cheval inspirée de la communauté de surf qui propose de réunir gratuitement des personnes passionnées de cheval avec des services d'accès c'est à dire mise en réseau entre eux et surtout exposition à vos produits géolocalisation des clubs qui sont autour de chez eux ou des centres de tourisme et caisse pour qu'ils puissent avoir l'envie de passer le portail et de consommer à l'intérieur de ces structures et puis ensuite une évolution de la licence qui passe dans un service adapté avec des services spécifiques pour cette population l'accès à des itinéraires avec une refonte des jeux au cheval en application le référencement des hébergeurs parce que n'oublions pas que les hébergeurs sont un point central du tourisme équestre et pourquoi pas imaginer également de la formation en ligne car nous sommes sur un profil de pratiquants et d'amoureux des chevaux qui ont toujours soif et envie d'en connaître plus sur les chevaux Merci Yann de Sainte-Marie Deuxième question sur cette thématique du tourisme équestre et c'est vous Serge Lecomte qui répondez en premier Quelles mesures concrètes prévoyez-vous pour renforcer les CDTE ? Alors des formations en ligne puisqu'on en parlait ça fait deux ans qu'on en fait à la fédération vous les trouverez sur le site de la fédération il n'y a pas de problème ça se développe chaque année à chaque année il y a des nouveautés qui arrivent et bien sûr là on est parti dans un schéma où il y aura des formations tout azimuts alors les mesures concrètes pour renforcer les CDTE c'est bien sûr ce grand rendez-vous des territoires que je veux faire pour qu'on redéfinisse les moyens des CDTE qu'on redéfinisse les actions et les missions et les moyens qui vont avec et puis bien sûr on changera les statuts comme je l'ai annoncé pour que pas tout le monde puisse être président d'un CDTE mais des gens qui ont des spécialités qui sont des qu'on appelle des spécifiques des randonneurs qui ont un dossier de randonnée effectif des baliseurs des formateurs de tourisme et caisse des accompagnateurs de tourisme et caisse ça sera bien sûr à définir le plus large possible mais en tout cas des gens qui ont révélé leur engagement pour le tourisme et caisse Merci Serge Lecomte Anne de Sainte-Marie quelles mesures concrètes prévoyez-vous pour renforcer les CDTE C'est tout d'abord de conserver la liberté la liberté de s'organiser comme l'on veut que ce soit en commission ou en comité je sais que le monde du tourisme et caisse n'est pas dupe les propositions que l'on nous fait la seule question que je me pose c'est pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis 17 ans 17 ans donc nous liberté commission ou comité et puis également renfort avec ce référent terrain avec un profil de référent terrain aux compétences bien spécifiques bien qu'il sera votre bras armé pour les actions de balisage les actions de référencement des hébergeurs avec ce cahier des charges comme ça a pu l'être déjà fait dans certaines régions et de communication et également de construction de labels territoriaux voilà les actions concrètes pour les CDTE Merci Anne de Sainte-Marie Jacob Legro vos actions concrètes pour renforcer les CDTE Mais écoutez c'est pas simplement les CDTE qui vont faire l'objet de toute notre bienveillance c'est l'ensemble des organes déconcentrées c'est le maillage territorial tel que nous l'avons défini avec des missions et des compétences à tous les étages c'est vrai qu'en département c'est davantage quand on va sur les collectivités les finances du tourisme qui se retrouvent donc bien sûr notre délégué fédéral territorial sera à la disposition des CDTE pour les chercher des financements et pour les soulager notamment dans les réunions des PDI-PR dans ces discussions-là pour les espaces réservés aux randonneurs et donc cet agent fédéral sera à disposition des CDTE mais aussi de l'ensemble des organes déconcentrés Merci Jacob Le Gros et je n'aurais pas réussi à le prononcer non plus je vous rassure donc voilà on arrive à la toute dernière question qui sera posée à nos trois candidats après ces trois soirées thématiques et c'est Anne de Sainte-Marie qui répond la première quel regroupement avec les autres sports de nature ? L'enjeu de ce regroupement c'est le partage des espaces naturels aujourd'hui il y a trop de réalisations dont les chevaux sont exclus des voies vertes des marais des plages etc et il faut absolument à nouveau renforcer et aider nos élus du tourisme pour qu'ils puissent prendre cette chaise qui parfois est vide ou parfois est difficile à tenir pour être dans cette réflexion avec les fédérations non autorisées avec tous les acteurs des loisirs de plein air et même avec la chasse je sais que cette question inquiète beaucoup d'entre vous donc une fois que nous avons aidé libéré donner de l'autonomie à nos élus du tourisme pour se rencontrer il faut discuter il faut se concerter il faut proposer des solutions parce qu'on a aussi un intérêt à partager les mêmes chemins sur l'entretien parce qu'on sait bien que c'est plus facile d'entretenir des chemins qui sont polyutilisés par différents modes de déplacement qu'exclusivement par les chevaux donc un enjeu une méthode la concertation et un soutien à nos élus de tourisme et caisse merci Anne de Sainte-Marie Jacob Legros c'est à vous mais il est de mon devoir de vous alerter sur le chronomètre puisqu'il vous reste 3 minutes et 17 secondes en tout et pour tout pour répondre à cette question et ensuite pour votre possiblement double conclusion donc je vous pose cette dernière question quel regroupement avec les autres sports de nature écoutez d'abord pour créer de nouveaux événements de nouveaux outils pour les clubs avec le run and ride toutes les activités vers la nature qui peuvent être liées au cheval mais c'est en effet ces discussions justement je le disais tout à l'heure les PDI, PR et l'EGDESI où il doit y avoir des discussions justement pour l'utilisation des espaces Merci Jacob Legros Serge Lecomte votre réponse à cette question sur le regroupement avec les autres sports de nature Oui alors je voudrais quand même terminer parce que tout le monde promet de l'argent à tout le monde c'est formidable je ne sais pas d'où elle vient mais tout le monde promet tout à tout le monde tout le monde vous promet on va vous envoyer des gens qui vont faire quoi ces gens là il faut les trouver déjà si on les avait déjà trouvés ils seraient déjà employés ils travailleraient déjà parce que ceux qui savent ils ont un emploi ils ont une fonction dans l'équitation en tout cas c'est le cas et puis voilà c'est un symbole mais quand même là on est dans le schéma de la soviétisation de l'équitation moi ce n'est pas mon projet moi mon projet c'est de vous donner des outils pour que vous vous alliez faire le développement pour que vous vous alliez chercher des nouvelles ressources pour que vous soyez les responsables de votre propre développement mais de grâce quand on entend les uns et les autres dire on va venir vers vous on va vous apporter de l'argent on va vous payer pour nettoyer les chemins c'est le rôle des communes c'est pas le rôle de la fédération de payer des élagueurs bien sûr donc non vraiment là on est dans un autre monde et on promet tout et n'importe quoi en espérant pouvoir séduire les uns les autres c'est pas ma position ça n'a jamais été moi je vous parle vrai et le tourisme écaisse il se développera bien sûr avec des gens qui sont passionnés et qui ont envie de le développer alors le regroupement avec les autres sports de nature ben oui mais il est fait il est fait puisqu'il y a moins d'un mois nous avons signé la participation à une association qui regroupe plus de 5 millions plus de 5 millions de personnes qui pratiquent des activités de nature donc ça c'est un point formidable c'est un point un point qui doit nous servir pour traverser le Covid parce que les activités de paix de nature c'est pas la même chose que les activités en salle pour pouvoir défendre un certain nombre d'accès à la fois dans les forêts de l'ONF à la fois dans les espaces réservés ou aux collectivités quelles qu'elles soient donc le travail là une fois de plus il est fait et on s'engage vers des partenariats entre les uns et les autres pour pouvoir se défendre nos intérêts communs pour les cavaliers comme pour les autres participants de cette alliance des sports de nature merci Serge Lecomte et nous voici déjà arrivé au temps de la conclusion alors double conclusion pour ces messieurs c'est vous qui allez conclure le premier Jacob Legros un petit oeil sur le chronomètre il vous reste donc 2 minutes 55 pour l'ensemble c'est à dire pour cette première conclusion et si vous le souhaitez pour une seconde conclusion dans la limite d'une minute 34 bien alors je vais tâcher de conclure vite avec notre équipe autour du tourisme écaise de la compétition comme de tous les sujets que nous avons porté nous souhaitons proposer un projet pour une économie vertueuse tirée vers le haut un projet bienveillant soucieux d'accompagner nos pratiquants dans la diversité des pratiques mais aussi dans la diversité des publics et surtout nos dirigeants nos professionnels un projet rassembleur autour de cette diversité des pratiquants un projet utile et performant alliant bien-être animal et excellence sportive merci jacob le gros il vous restera donc effectivement cette minute 34 dans quelques instants serge le comte il vous reste 4 minutes 21 soyons extrêmement précis à la fois que vous pouvez utiliser sur cette première conclusion et 1 minute 34 de réserve sur la deuxième alors l'équitation bien évidemment c'est notre affaire à tous on est tous passionnés c'est pour ça qu'on est là donc pour que l'équitation se porte bien il faut bien sûr favoriser tout ce qui porte de la croissance à nos activités c'est comme ça dans tous les secteurs de la société c'est comme ça dans l'équitation comme dans le reste donc on est un certain nombre d'hommes et de femmes de chevaux qui sont réunis autour de l'équipe mieux vivre l'équitation et leur unique objectif c'est comme le titre qu'ils ont choisi que nous avons choisi c'est que nous vivons mieux tous nos activités du cheval nos passions avec le cheval notre sport l'équitation donc je vous invite bien sûr à nous rejoindre je vous invite bien sûr à bien regarder toutes les compétences qui sont réunies pour poursuivre le travail considérable qui a été fait depuis des années et garder une fédération qui soit à la fois solide qui soit à la fois indépendante c'est le gage de notre continuité c'est le gage de l'écoute que l'on peut recevoir et de pouvoir à la fin de cette nouvelle période avoir non seulement des progrès sportifs au meilleur niveau quatre médailles pourquoi pas plus mais aussi d'avoir vraiment réuni davantage la grande famille des cavaliers merci Serge Lecomte voilà pour cette première conclusion Anne de Sainte-Marie là c'est votre conclusion définitive vous disposez très précisément de 4 minutes 28 je voudrais profiter de cette conclusion pour revenir sur le sens de ma démarche je me souviens de votre étonnement lorsque j'ai été à votre rencontre dans vos structures alors que cela me paraissait une évidence que ce projet ce projet pour la fédération pour vous pour nous tous femmes et hommes de cheval et bien moi je voulais le construire avec vous avec vous d'abord et puis ensuite en travaillant travaillant en équipe et je suis très fière du projet que je vous ai présenté durant ces 3 débats j'espère que ces 3 débats vous auront éclairé sur notre projet et sur le futur que nous vous proposons et que nous proposons à l'équitation ce soir c'est la dernière fois que je m'adresse directement à vous avant la fin de l'élection vous m'avez souvent demandé pendant ce Tour de France quelle était ma motivation pourquoi je m'étais lancée dans cette campagne et bien c'est d'abord le fruit d'une longue réflexion c'est ensuite l'aboutissement d'un parcours un parcours de vie auprès des chevaux et surtout des gens de chevaux et c'est surtout la confortation le confort que vous m'avez donné quand je vous ai rencontré j'ai eu un infini plaisir à échanger avec vous autour de votre passion votre goût de la transmission votre amour des chevaux et des gens et je crois que vous méritez mieux je crois que vous méritez mieux que ce que la fédération donne comme image de vous alors oui je crois qu'aujourd'hui il est temps de changer de méthode et de revoir la manière dont on imagine la présidence de la fédération française d'équitation j'assume les différences avec mes deux autres candidats pour moi un président une présidente de fédération doit se consacrer à plein temps sur une période donnée pour mettre toute son énergie je serai la présidente de tous les clubs et de la formation et du tourisme équestre et du haut niveau et je me comporterai en leader un leader d'aujourd'hui qui rassemble les compétences qui fédère les énergies qui sait écouter qui sait écouter et consulter pour décider plus fort plus juste plus efficace et qui vous représente en France bien sûr mais également à l'étranger je serai cette présidente pour faire évoluer la fédération et pour répondre à la complexité du monde d'aujourd'hui nous avons besoin d'une fédération plus humaine capable d'écouter les opinions diverses qui respectent les personnes chaque personne qui respectent les héritages tous les héritages une fédération démocratique une fédération transparente avec vous et une fédération ouverte ouverte sur la filière équine sur le sport également sur la société et l'international aujourd'hui et bien oui nous ne sommes pas d'accord nous avons trois projets et bien à nouveau je l'assume je souhaite une fédération qui investisse pour votre économie par des compétences parce que c'est par les compétences que vous réussirez à produire des produits et des nouveaux services pour vos clients pour qu'ils puissent acheter du sport santé du cheval vert de l'évasion de la médiation c'est le sens de mon premier engagement le plan de formation généralisé ensuite je veux une fédération de la proximité la proximité d'aujourd'hui parce que la décentralisation ça n'est plus en 2021 partout pareil cela n'existe pas la décentralisation aujourd'hui c'est la confiance la confiance dans nos élus pour leur donner des responsabilités un cadre et les moyens de vous aider c'est le deuxième engagement c'est mon référent terrain et puis une fédération qui s'engage après la crise du Covid et bien avec un plan d'investissement pour que vous puissiez investir dans vos structures depuis 18 mois avec mon équipe dont je suis extrêmement fière et que je salue ce soir et bien nous savons que le changement est possible c'est la dernière fois que je vous parle ce soir avant l'élection et bien j'ai confiance j'ai confiance en vous nous nous retrouverons le 18 mars alors votez à cheval demain et votez pour un nouveau souffle merci Anne de Sainte-Marie ce sont effectivement vos derniers mots 3 fois 20 minutes sur ces débats Jacob Le Gros vous avez donc 1 minute 34 et j'ai un chronomètre sous les yeux 1 minute 34 pour cette ultime conclusion écoutez je voudrais profiter de cette conclusion pour remercier toutes mes équipes c'est plusieurs centaines de personnes en fait qui m'accompagnent qui m'accompagnent en tant que président de comité régional d'équitation d'Occitanie qui m'accompagnent depuis toutes ces années qui m'ont aidé à grandir à mûrir à avoir une expertise aiguisée pour l'équitation je remercie aujourd'hui surtout cette équipe qui en peu de temps dans un temps record a permis que nous présentions un vrai projet et puis que nous validions cette candidature voilà je tenais à les remercier chaleureusement parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire mais c'est aussi s'ils ont réussi c'est parce que le projet plaît c'est parce que le projet correspond au terrain et je les remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné de m'avoir fait grandir dans cette élection et d'avoir été encore plus loin dans ma connaissance sur le monde équestre sur l'environnement de l'équitation sur les diverses pratiques j'en connaissais déjà pas mal mais je suis allé en pratiquer d'autres j'ai découvert le western voilà donc je remercie l'ensemble de mes équipes l'ensemble des gens avec qui je travaille au quotidien au service du collectif en tant que président et aujourd'hui en tant que candidat Merci Jacob Legros 1 minute 12 pour être très précis Serge Lecomte ce seront donc les derniers mots de cette soirée en tout cas du côté des candidats vous avez 1 minute 34 dès que vous prononcerez le premier mot C'est le moment des remerciements donc je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont soutenu tous les clubs qui m'ont envoyé leur soutien chaleureux merci à vous tous et puis je remercie les deux concurrents qui sont autour de moi parce que ça nous a permis de débattre ça nous a permis de vous exposer comment nous ressentions l'équitation alors il y en a qui se sont beaucoup victimisés pendant cette campagne et qui continuent d'ailleurs mais moi j'ai pas pu critiquer grand monde parce que je me retrouve quand même face à des candidats qui n'ont pas de bilan qui n'ont rien fait donc c'est facile quand on a un bilan d'essayer de le critiquer ça et là donc bien sûr on est face à cette fédération qui a fait beaucoup de choses qui a développé beaucoup d'activités beaucoup de mesures pour tout le monde c'est pas moi tout seul c'est toute une équipe que j'ai renouvelée à chaque mandat que j'ai pu accomplir et en tout cas sachez que ce modèle fédéral là il tient pas tout seul il tient pas la fédération ce sont une fois de plus des femmes et des hommes qui l'incarnent parce que c'est la fédération qu'ils ont souhaité vous m'avez tous dit souvent mais oui cette fédération là elle est formidable elle fonctionne bien il faut continuer comme ça mais il faut changer de président parce que ça fait trop longtemps qu'il est là quand vous changerez de président si vous changez d'équipe en même temps vous changerez de fédération c'est inévitable alors j'ai entendu pendant plus d'un an et demi parce que moi j'ai pas eu le temps d'aller vous voir hélas j'aurais bien aimé pendant un an et demi j'ai entendu le nouveau souffle le nouveau souffle le nouveau souffle et ben oui vous êtes bien conscients aujourd'hui que le nouveau souffle ce n'est rien que du vent merci vous avez fait très précisément 1 minute 34 merci Serge Lecomte merci aux trois candidats pour la qualité des débats alors Serge Lecomte part déjà revenez tout de même c'est quasiment la photo de famille à la fin il y a effectivement un soulagement évidemment vous avez beaucoup parlé vous avez bien parlé je vous remercie infiniment à la fois pour la qualité des débats pour le calme qui a été apporté et puis je félicite très chaleureusement pour le coup les équipes techniques qui ont fait un merveilleux travail en coulisses les équipes de la communication la commission et évidemment qui était là dans les coulisses pour surveiller en permanence maître Robert l'huissier de justice bref tous ceux qui ont fait que ce débat qui était je crois une première dans l'histoire de la FFE a pu se tenir dans de très bonnes conditions je ne suis pas candidat mais je vous le dis quand même votez vous êtes 5 500 à pouvoir le faire vous avez jusqu'au 18 mars ce sera l'assemblée générale élective 18 mars ça vous laisse quasiment encore un mois puisque les votes sont ouverts depuis le 18 février bravo à tous bravo à l'ensemble des 600 000 licenciés de la fédération et je vous souhaite évidemment bon vent et forcément bon galop voilà c'est parti de la fédération